Je suis Xavier de Masneau, le fondateur de TheVillage.net, site d'information participatif et réseau social sur le télétravail, le coworking et toutes les nouvelles formes de travail. Nous avons organisé ce Tour de France du télétravail pour d'abord sensibiliser principalement les entreprises, les élus, les agents de développement qu'on peut rencontrer sur le territoire à tout ce phénomène du télétravail, du coworking, de la mobilité, de toutes les annexes, consommation durable, etc., de cette transformation du monde du travail. Et ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, il est plus pour nous, c'est de mieux se rendre compte sur le terrain de tous ces témoignages, de mettre en valeur tous ces témoignages de gens qui innovent autour de ces thèmes du télétravail, du coworking, etc. Il y a deux choses qu'on a bien observées. C'est que d'abord, les chiffres qui sont souvent avancés sur le télétravail et sur le fameux retard français en télétravail sont faux ou complètement anciens. En fait, LBMG Worklabs a fait une compilation, une espèce de méta-étude de toutes les études qui ont été produites entre 2000 et 2010. Et on s'est aperçu que les vrais chiffres du télétravail avoisinait autour de 17% de la population active, dont plus de 14% de salariés. Ce qui est beaucoup plus que les 9, 10, parfois 11% qui sont plus ou moins avancés par des études sectorielles. Donc ça, c'est la première observation qui est quand même très, très surprenante sur le sujet. C'est un phénomène qu'on vérifie en fait dans les comportements des gens. Officiellement, on ne télétravaille pas, mais en réalité, dans les entreprises, tout le monde télétravaille. On télétravaille une journée le mercredi pour être près de ses enfants à la maison. On télétravaille chez soi pour finir un rapport, tout ça sans que ça soit contractualisé, sans que ça soit négocié dans un accord télétravail dans l'entreprise, sans qu'il y ait d'avenant au contrat de travail. Donc, on a une sorte de télétravail gris qu'on voit très bien sur le terrain quand on interroge les gens. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va voir les chiffres exploser pour deux raisons. D'abord, parce que les gens dans les entreprises et les responsables de ressources humaines vont être obligés petit à petit de formaliser cet état de fait. Et deuxièmement, parce que tout le monde des trois fonctions publiques est en train progressivement de réfléchir, de faire des pilotes et de passer au télétravaillant. On a plusieurs collectivités locales, des régions, des départements qui ont déjà fait des pilotes ou qui sont déjà passés en télétravail pour leurs agents. On voit une série de services de l'État déconcentrés dans les régions qui montent des pilotes de télétravail. Donc, je pense qu'en 2013, on va voir un basculement de la situation.